moteur ça tourne action donc bonjour à tous donc aujourd'hui on se retrouve pour un tag il s'agit du tag crad bonheur je ne l'apprenais pas pour les youtubeuses je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos donc aujourd'hui je vais faire son tag je vais colorier ce color pour le défi de l'esco je vais essayer de colorier allez vous voilà mais ça au moins j'ai fait tout ce qu'il faut aller pas trop faire foncer donc on va commencer par la première question qu'elle est ton illustrateur ou illustratrice préférée alors illustrateur je dirais Kerberozan et illustratrice je dirais Claire Markova Anna Kerzon Joanna Bassbrod ouais et Minnie Marodin deuxième question préfères-tu les coloriages mystères ou classiques j'aime bien faire les deux mais quand je suis un peu plus déterminé que ce soit pour un challenge ça soit bien plus challengeant je prendrais bien un colo classique et colo mystère je fais ça plus chill cool alors question 3 combien de temps consacres-tu à colorier par semaine à peu près par semaine une heure ou deux ou ça dépend si je suis pas trop fatigué je travaille parce que je travaille je travaille je travaille là question 4 d'où trouves-tu l'inspiration ? imagination, livre, reportage ou internet ? pour moi ça serait plus imagination, imagination, internet pour les photos et et Question 5, quel est ton matériel préféré ? Mon matériel préféré, c'est les crayons de couleur, des fois la peinture acrylique. Question 6, regrettes-tu un achat de 8 mois ? Non. As-tu un ou plusieurs livres sur lesquels tu bloques ? Euh... Je sais. Pas vraiment. Bah... Honnêtement, c'est pas une question que le livre fait beaucoup. Quoi c'est ? Il faut savoir trouver l'inspiration dans la tête quoi. Si tu devais réaliser un coloriage monochrome, quelle teinte choisis-tu ? Euh... Elle est là. Alors. Si je devais réaliser un coloriage monochrome, ça serait les teintes rouge et orange. Quelle est ton astuce blende préférée ? Crayons, white spirit ou autre ? Je préfère utiliser le crème blanc et l'essence sans odeur. Montre-nous un coloriage raté à tes yeux. Euh... Ça serait plutôt l'ours dans le Animorphia de Kirby Roselle parce que le papier c'était pas... C'était du n'importe quoi. Montre-nous... Ah, il faut que je vous montre en plus. Oh, il faut... Ça, il faut... Euh... À l'inverse, qu'est-ce qui est le plus beau ? Alors, le plus beau, c'est... Il est ouf. Alors, le plus beau dans ce livre-là... Le plus beau... Il est ouf. Le plus beau à mes yeux, c'est celui-là. Il est très beau. Parce que j'avais fait un... C'est ça un coucher soir, mais le fond, il est un peu... Un peu... Un peu... Baudelique. Mais bon, c'est pas grave. Mais celui-là, c'est un très beau coloro. J'ai beaucoup apprécié. Et un coloro raté... Euh... Dans ce livre... Euh... Je sais pas trop... Celui-là, par exemple. On m'aider... Il est où ? Ah ! Voilà ! C'est parce qu'au fond, je voulais faire des fonds nuageux. J'ai pas... Bien réussi. Mais moi, j'ai fait fort essayer. Enfin... Et en même temps, j'ai fait Simba un peu... Un peu comme moi. Mais... Mais j'ai reçu... Mais j'ai reçu... Enfin bon... Tout ça prend dans la vie, n'est-ce pas ? Hum... Aimes-tu ? Question douce. Aimes-tu être challengé pour te sortir de confort ? Ou préfères-tu être libre, aller doucement à ton rythme ? Hum... Alors... Alors moi, j'aime bien être... Euh... Challengé parce que ça peut... Ça de sortir de sa zone de confort... Pour apprendre de nouvelles choses et puis de... Question 13. Aimes-tu détourner tes colos ? Non. Parce que détourner un colos, c'est pas... J'aime... C'est pas... J'aime essayer. Détourner un colos, j'aimerais pas. Parce que... Euh... C'est pas... Euh... Ça serait pas... Euh... Euh... Que j'ai un fond existant... Oh non, j'aime bien créer des... Des fonds... Aimes-tu détourner tes colos, c'est mieux qu'elles m'intéressent ? Bah non, je n'aime pas... Je suis pas fan de détourner un colos parce que... Excusez-moi si vous ne voyez pas grand-chose parce que je suis en train de... Euh... Excusez-moi... Oh... Voilà... Bon... Excusez-moi... Voilà... Du coup... Ah voilà... Euh... Voilà... Voilà... Moi ça ne bouge plus... En fait... Et ça c'était la question 13... Question 14 je l'ai dit... Bah la dernière chose c'est... En fait... Là il faut que je tag 3 personnes pour le tag de... De cette personne... Donc euh... Je vais... Je veux que... Si tag il se tourne un peu... Donc euh... Je veux que tout le monde le fasse... Je veux pas... Enfin je vais tag 3 personnes parce que... Il faut que je tag parce que c'est demandé... Euh... Je vais taguer... Julie Nueva... Pompi Pompi Fantasy... Et... Je vais taguer... L'empreinte de Julie... Allez... Si cette vidéo vous a plu... N'hésitez pas... A faire tout le chemin... A me dire en commentaire... Sur ce... A très vite... Pour une nouvelle vidéo... Beaucoup bisous... Beaucoup bisous !